Midi pile. Je vous le disais, il y a donc des compétitions amateurs qui réservent de sacrées surprises au départ du tour de l'Ortus dans l'Hérault. A midi, il y avait Jany Longo, la vraie, la 13 fois championne du monde. Il y avait aussi Caroline Agulot et Sylvie Bonnet pour ne pas rater ça. 50 ans et une forme olympique. Son secret ? Ça fait bientôt 20 ans, je dirais 15 sur que je mange bio ou le petit producteur que je connais, je sais comment il travaille. Et c'est un gage de longévité ça ? Entre autres, oui. Une gorgée de sucre bio et c'est parti sous les yeux médusés de ses fans. Je vous admire, tout simplement. Elle possède le plus beau palmarès du sport français, Longo, autour de l'Ortus, une course amateur, difficile de rêver mieux. Il y a trois jours, quand elle a annoncé sa venue, les organisateurs ont d'abord cru à une blague. Il y a du vent, je ne suis pas entraînée. Allez, allez ! On n'y croyait pas au début et puis en fait, elle est là, donc c'est formidable. Avoir la plus grande championne, une des plus grandes championnes mondiales sur notre course, c'est étonnant, mais c'est super en fait. Ça motive tout le monde. C'est ma première course en fait. C'est la première fois que je fais une course à vélo. Et puis j'ai vu que Jany était là, c'est génial. Pas de truc qui pollue, pas de scooter là. Jany Longo a beau avoir de la bouteille, elle n'en est pas moins exigeante. Sa détermination et son goût pour la perfection l'ont propulsé au rang de légende du sport mondial. Au départ de l'épreuve chronométrée, une centaine de concurrents, 5 kilomètres de circuit entre Saint-Mathieu-de-Trévier et Val-Flaunesse. Mais cette épreuve est avant tout l'occasion de se remettre en jambes en ce début de saison. Au fait, qu'est-ce qui fait encore courir la cycliste la plus titrée ? Qu'est-ce qui me fait encore courir ? Parce que regardez là, j'espère qu'on va passer un bon dimanche. C'est l'occasion de se surpasser un peu, d'avoir un but et puis... On va remettre le maillot... Pas laisser le corps décrépire. Grâce à elle, on voit le cyclisme féminin à la télé. C'est génial parce qu'on en a vraiment besoin. La championne restera sans doute un exemple pour toutes les jeunes cyclistes et même pour tous les sportifs. C'est génial, c'est génial.